et bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve sur opensea je suis en même temps en live sur twitch si tu ne le sais pas tu peux retrouver tout ça en description j'ai aussi ma chaîne télégramme n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir ça fait extrêmement plaisir donc là je te fais cette vidéo je suis sur opensea opensea si tu connais pas donc c'est une plateforme un site on peut donc acheter mettre en vente voire toutes les collections de principalement de nft mais en fait ça ne fait pas plus que ça on voit ici il y a les domaines les musiques les photos enfin vraiment tout ça mais voilà nft donc je te referai un article là dessus mais vraiment donc ça commence à être de plus en plus connu à faire de plus en plus le buzz c'est vraiment non fungible token donc c'est des des tokens qu'on peut du coup en fait pas dupliquer pas miner donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir qui vont du coup être unique et qui vont se revendre certains à des prix complètement exorbitant comme on a pu le voir donc sur opensea c'est vraiment un site où dessus on va tous les retrouver on va avoir du coup ici les trends donc les trucs qui vont être à la mode et après on va voir les collections on va voir les recherches tous les tout ça tout ça mais ici c'est surtout des photos ou des gifs comme on a là mais on a voilà comme je te disais des musiques des photos on ira voir dans sport enfin voilà je veux faire un petit peu le tour opensea comment ça marche tu te crées un compte c'est lié avec le compte metamask et après dessus bah tu peux aussi mettre en vente ton nft on regardera ça après en fait très facilement en fait tu peux le créer ça prend ça prend 10 secondes c'est t'importe un fichier tu lui mets un nom et lui automatiquement il se met une adresse et du coup bah toi tu mets un prix et après il part sur la bande de vente voilà donc quand tu es sur opensea là tu les as tous on peut aller dans le top ici donc on a les artistes les derniers comptes on voit donc ça c'est des c'est non je confonds je crois que c'était les singes voilà crypto punk je crois que c'est les plus connus sandbox aussi si on va voir tac 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 on va voir les ducs les différents ducs cool cats donc il y a vraiment de tout après on reconnaît quand même un petit peu des nft words on reconnaît un petit peu quand même la patte graphique si je veux aller voir du coup cool cats hop je clique dessus et là je vais voir du coup tout l'album qu'a été né au ligne par cool cats on voit qu'il y a dix mille items 9,9 il ya quand même dix mille éthérons c'est juste dix mille éthérons pour un volume total de soixante dix mille qu'a été tradé voilà donc là ils y sont tous avec à chaque fois des enchères et dessus bah il y a des enchères qui sont mises qui sont montées dessous mais après donc ils sont rendus voilà donc celui là par exemple il a été si je le clique l'enchère elle est à 10 hétérons il y en a 1500 personnes qui l'ont vu en chère à 10 hétérons 30 000 dollars pendant ça veut dire que la personne qui va l'acheter qui va remporter l'enchère du coup elle va avoir ce nft AL avec une adresse je ne sais pas si je peux voir l'adresse je pense pas que je peux voir l'adresse comme ça détail si là avec l'adresse de contrat et du coup elle va avoir cette adresse AL il n'y a personne d'autre dans le monde qui aura cette image avec cette place après tu pourras en avoir une autre ça sera du coup une copie comme si tu avais un objet de collection comme si tu avais un tableau du coup c'est une copie donc voilà donc là moi je peux placer une enchère donc j'aurais pas une enchère supérieure à 30 000 mais je pourrais si je reviens dessus la pareil voilà je la retrouve tous ici on voit les différents comptes avec donc la progression avec du coup voilà je vais revoir CryptoPlex et donc des fois on voit des comptes qui explosent il y a eu pendant une semaine une vente de tous les objets adidas ou alors il y a eu tous les terrains on va les voir après sandbox et du coup là mais ils étaient je sais pas ils étaient à plus 30 000% quoi tous les objets sandbox on va les voir après j'ai eu plein d'autres anglais 137 000 et en fait toutes les parcelles de sandbox ont été enfin ont été ou ont été en tout cas mises en vente pas forcément vendues mais mises en vente et du coup là sur sur open si ça a juste explosé donc voilà alors ce que je propose c'est qu'on va aller voir sandbox et après on va on reviendra sur open si pour voir comment on peut mettre en vente ton NFT donc je trouve sandbox c'est quoi c'est un studio en fait qui a mis tout un monde qui a mis en fait tout un monde virtuel et en fait on peut acheter chaque parcelle comme il y a là sur open si en fait chaque parcelle est à vendre et du coup dessus et ben moi je peux je peux mettre mon bâtiment je mets aussi si je veux acheter une chaise en NFT je peux placer ma chaise je peux acheter n'importe quoi enfin en fait tout était à vendre sur sandbox et après ben en VR pour plus tard on pourra y aller il y aura des avatars voilà c'est vraiment le futur vraiment le futur du truc on voit que là les 5 millions de cent qu'on est distribués 15 000 NFT donc 90% de retour positif 200 000 visiteurs 400 messages 150 000 heures jouées il y a eu un concert là franchement impressionnant le impressionnant le truc de sandbox pour le coup donc en fait voilà il y a eu une alpha il faut que je me connecte je n'aurai pas alors la carte est ce que je peux la voir la carte elle est impressionnante et en fait chaque parcelle du coup du metaverse est en fait à vendre ou vendu et chacun peut du coup s'installer dessus chacun pourra louer faire profiter de son terrain enfin enfin c'est juste incroyable le truc est juste incroyable c'est quoi cette histoire il y a Snoop Dogg au milieu là donc là il y a Snoop Dogg et si je veux visiter normalement je clique là et là du coup je rentre dans le site donc moi je n'ai pas les connexions pour est-ce que je pourrais venir je pensais que j'étais connecté avec mon metamask mais non donc on voit qu'en fait voilà toutes les petites passerelles sont achetées ou à vendre alors celle là voilà celle là c'est Monet Mike qui est là celle d'à côté c'est Lancer K mais en fait si on dézoome on voit que là tout ça c'est Atari Atari qui a qui développe des ordeaux des composants tout ça c'est Wale.niche parce que c'est ça peut comprendre ici il y a Binance en gros Coincheck en dessous bon en sandbox ils sont quand même gardés à des terrains il y a Pong, Gemini, là il y a encore du Atari, Galaxy, c'est quoi Galaxy ? Galaxy Interactive Code Market Cap en fait on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde et j'allais dire à des gros acteurs qui sont quand même engagés sur le sur le terrain et sur le terrain du virtuel et je trouve sur le terrain du virtuel parce que du coup demain demain peut-être sûrement moi j'y crois en tout cas qu'on mettra un casque VR et qu'on pourra aller se balader dans le metaverse que demain si je veux aller visiter le pays des Swamp en fait je vais me rendre sur cette parcelle à ces coordonnées là mon 72, mon 96 et que du coup je vais aller sur le terrain des Swamp et qu'eux ils vont pouvoir mettre des activités en place ça serait quand même incroyable voilà par exemple ici c'est à vendre, cette parcelle là elle est à vendre, moins 96, moins 96 donc voilà là il y a quand même beaucoup de choses, bon là c'est du touchcoin pour org donc voilà on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y en a quand même pas mal pour Binance et après il y a tous les petits, tous les petits là qu'on voit, ils sont achetés tous les petits voilà est-ce qu'en blanc ils sont achetés ? ouais ils sont achetés aussi et en bleu en bleu ils vont quand même acheter, ou alors en bleu c'est Sandbox donc voilà et donc après on va pouvoir aller se balader dessus et on voit que c'est quand même gigantesque si je dézoome, c'est juste immense donc Sandbox bien sûr ils ont quand même une petite majorité parce que c'était quand même chez eux mais derrière il y a quand même des gros 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 acteurs et ça ça fait quand même plaisir parce que du coup il y en a qui sont quand même mouillés parce que, alors je sais pas si d'ailleurs pour voir les prix on va les voir, mais la passerelle elle coûte un petit peu cher on va aller voir derrière, si je clique sur map, market, non on va voir market, tous les objets comme ça qu'on était à vendre donc si je veux acheter, ça c'est des chaussures j'ai l'impression si je veux acheter des chaussures hop donc là il me la montre épique, chaussures épiques 31 de défense, 11 dégâts magiques et là je vois qu'elle coûte 173 dollars 37 cents donc c'est quand même pas donné pour les chaussures et donc en fait, et donc là c'est c'est ce joueur, ou alors c'est cette société qui les a créés Deadstock, donc là j'en ai plein et du coup tout est à vendre tout est tout est à vendre on va retourner voir là, dans market ah ouais voilà, là j'ai tout donc ça c'est tout du NFT, tout ça c'est du NFT c'est-à-dire que je peux les... je les achète après, elles sont en bon ici il y a du atari, il y a du snudeau, tout ça tout ce que les gens ont fait, on met en ligne ici on peut acheter des terres, voilà justement de l'équipement, des habits ou de l'arbre ici là je vais prendre là bon là il y a des fontaines des oracles des... je sais pas des arbres des cabanes pour mettre sur son terrain, voilà moi j'achète un terrain, des écouteurs géants, j'achète un terrain après je vais l'équiper comme un terrain donc si je veux prendre un terrain euh... tout de suite voilà, celui qui est en 34,191 voilà, la passerelle, elle coûte... 3 Ethereum, 39 donc à base de environ 3000 et quelques dollars ça fait, on est... on est vite... enfin on est autour des 10 000 ça fait vite cher donc c'est à peu près ça mais après tout est à vendre voilà je peux acheter une petite cabane à 35 euros 35 dollars ou alors un bonhomme, un robot, un 220 enfin il y a vraiment tout, 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 tout un bus si je veux des équipements bon ça c'est les chaussures si je veux les habits donc après voilà c'est comme tout comme des jeux, comme tout il y a des classes donc ça peut être unique ça peut être... moi c'est unique j'ai l'impression ça peut être unique ça peut être simple ça peut être rare ça peut être... donc du coup ça fera le prix il y a l'art on l'a vu tout à l'heure donc voilà on est à 22 000 dollars donc c'est quand même big cher c'est pour ça que quand il y a des acteurs majeurs comme ça qui ont acheté des gros bouts de cartes ils ont quand même mis un bon billet donc ça fait plaisir à voir quoi donc si on regarde je vais voir du coup Baignance, qu'est-ce qu'ils font voilà Baignance, ils vendent des petits personnages donc lui par exemple il est vendu c'est un out donc demain c'est perso on va le retrouver dans le metaverse lui il est rare il a son son épée sa monture donc voilà voilà pour Soundbox Soundbox gros projet qui va être comme d'année dernière mais les projets quand même quand même balaises maintenant si tu veux créer ton NFT pour après le mettre en vente hop on va retourner sur OpenSync maintenant c'est toi qui veux mettre ton NFT sur OpenSync si c'est possible donc là on a vu en tant qu'on j'étais hop explore ou l'NFT voilà ici il y a toutes les photos enfin des photos toutes les NFT maintenant toi tu dessines tu fais de l'art tu fais tu fais enfin tu veux tu veux créer ton NFT c'est possible tu vas donc créer donc ici il t'identifie hop je me mets je m'enregistre et après on arrive là Crune Créate New Item là j'envoie ma photo je veux mettre lui c'est mon dernier post je veux mettre lui là je mets un nom je mets je sais pas Discord je sais pas comment je peux l'appeler Black Discord je sais pas Purple Discord ouais là il peut m'envoyer vers mon site et bien je mets je mets mon site HTTPS 2.1 slash businesspourtous .com yes donc je sais pas écrire voilà là bon je le mets à une collection hop je veux le mettre en ouais en communauté ROM nombre de copies il n'y en a qu'une c'est un NFT j'en ai qu'une seule et là je le crée voilà bravo vous venez de créer votre NFT Purple Discord gestation et maintenant il est créé maintenant si je veux le vendre alors déjà faut que je me connecte non il est là ah d'accord faut que je le change donc c'est un NFT que j'avais dit que j'avais testé est-ce que ça marche faut que je me connecte non je veux le faire je veux... je veux le faire eh eh je veux le faire sais pas hop je me mets en Ethereum voilà et là du coup je dis que en Ethereum je veux le vendre je sais pas 0,001 c'est rien je mets 3$ mais je pourrais très belle vendre 300 je dis 0,01 non 0,01 il dure 6 mois ouais ok donc c'est mon enchère et après je fais complète et là on rigole moins c'est pour ça que je pense que je vais pas la mettre c'est qu'il me dit que pour 3$ il me prend des frais tac 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 il me prend 571$ de frais en fait on va pas faire ça on va pas la mettre tout de suite mais voilà en gros pour la vendre je fais créer hop je me mets sell après je vais mettre mon prix maintenant vu les frais de Ethereum on va pas passer par l'Ethereum et puis on le mettra sur autre chose mais du coup le projet il est là il est simple je peux le créer et le mettre en vente très rapidement donc voilà mais c'est vrai que là je vais pas le faire tout de suite parce que les frais sont excessivement j'ai donc ça vaut pas vendre donc voilà pour trouver ta NFT les mettre en vente créer si tu veux acheter des plateformes tu peux aller sur sur sandbox que ce soit des NFT que ce soit des montures des habits n'importe quoi tu peux sur sandbox je te dis à bientôt n'hésite pas à t'abonner si tu te fait plaisir de découvrir des astuces tu peux me rejoindre tout de suite dans le groupe Telegram tu en verras tous les jours des nouvelles astuces des audios des vidéos des posts Instagram je te dis à bientôt tu as également le groupe sur Discord passe une bonne journée et ciao